Une clôture magique ? Non, la vache a appris à réagir à un signal sonore. Agroscope teste des clôtures virtuelles. Pour cela, la vache porte un collier équipé d'un récepteur GPS. Près de la clôture, celui-ci envoie un signal d'avertissement d'un volume sonore croissant, ainsi qu'une légère impulsion électrique. La limite virtuelle du pâturage est définie dans une application. Celle-ci fournit des informations comme l'état de la batterie ou l'activité des animaux. Dès que la vache s'approche de la limite virtuelle, un signal sonore retentit en avertissement. Si la vache dépasse la limite, elle reçoit une impulsion électrique. Celle-ci est jusqu'à 25 fois plus faible que celle d'une clôture électrique traditionnelle. A la limite du pâturage, le signal sonore et l'impulsion électrique se répètent trois fois. Si la vache dépasse les trois zones d'alerte, le propriétaire est prévenu par smartphone. La position effective de l'animal peut être consultée à tout moment. Dans l'essai, les limites du pâturage proches de la route ont été sécurisées à l'aide d'une clôture traditionnelle. Toutes les vaches testées ont appris à réagir uniquement au signal sonore. Les indicateurs relevés n'ont pas montré de changement à long terme sur le bien-être animal. La clôture virtuelle a beaucoup d'avantages. Elle peut être déplacée en quelques clics. Les vaches sont dirigées vers des pâturages où le stade de développement de la végétation est adapté. Il est également facile de fermer l'accès au pâturage brouté pour permettre la repousse ou aux zones détrempées peu propices et contenant des plantes toxiques. En fonction du temps, les surfaces raides et menacées d'érosion sont exclues. Optimiser la gestion du pâturage permet de contrôler les plantes problématiques. Les clôtures virtuelles sont aussi idéales pour les animaux sauvages. Ceux-ci peuvent traverser leurs habitats sans obstacle. Le test a montré que les vaches peuvent apprendre à utiliser les clôtures virtuelles sans que cela modifie leur comportement à long terme ni ne nuise à leur bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada